Bonjour, je m'appelle Joëlle Mouillard, je suis secrétaire RH depuis 34 ans au district Barre-Esterelle. Mon travail consiste à la gestion administrative des salariés et plus particulièrement le pointage avec les astreintes, les heures supplémentaires et les absences diverses. Chaque été, je participe aux étapes estivales parce que c'est riche en relations humaines et en expériences diverses. Comme aujourd'hui, sur l'aire de vide-au-ban, ici c'est l'environnement qui est à l'affiche. Avec un dispositif pédagogique déployé pour inciter les parents et les enfants à adopter les gestes éco-citoyens. Pour empêcher les animaux de traverser, pour passer des accidents, on a des clôtures tout le long des autoroutes. Ça va vous permettre de réviser tout ce que vous avez appris avec nous. Première question, quelle poubelle ! Autre temps fort de l'été, c'est le week-end de la sieste. Avec les équipes de la Fondation Vinci Autoroute, Nous incitons les automobilistes à profiter de leurs pauses. Il y a des médecins spécialistes du sommeil. Et des pièces de théâtre dans lesquelles on aborde la somnolence. L'inattention et l'exemplarité des parents au volant. C'est ralenti la voiture devant, mais prenne ! Changement de décor, nous voici sur l'ère de la Corrèze pour le week-end du livre pour la jeunesse. Un événement réalisé dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse, Partir en livre ! Ici, le livre sort de ses lieux habituels, pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes et leur transmettre le goût de la lecture. Tiens, une belle citrouille jaune orangée. Attiré par sa couleur, Marcello s'en approche. Avec le week-end du sport pour tous, de nombreuses disciplines sportives sont à l'honneur. L'occasion aussi d'élargir le public des états sportifs à des enfants venant de colonies de vacances ou de centres aérés de la région. Pour une journée récréative et sportive. Et puis, il y a les événements locaux pour valoriser le territoire, comme sur l'ère du Belvédère d'Auriac. Où tout le monde attend avec impatience la tombée de la nuit. Et le feu d'artifice du 14 juillet. Il y a l'ère des arts du cirque dans une ambiance de fête foraine à l'ancienne. On peut même surfer sur l'ère de la Benne. Ou se laisser guider par les abeilles sur l'ère de Villeray. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges sur les états festivales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...